... Sujet un peu particulier, donc, mesdames, messieurs, nous parlons ce matin des enfants en conflit avec la loi, des enfants qui posent des impairs, des enfants qui commettent des infractions, peut-être même des crimes, et qui se retrouvent en prison. Avant qu'ils n'aillent en prison, c'est qu'à la maison, il y a eu un processus. Qu'est-ce qui n'a pas pu marcher à la maison? Qu'est-ce qui n'a pas pu marcher en famille? Quel a été le rôle? Où est-ce que les parents ont failli pour que cet enfant se retrouve dans cette situation aujourd'hui? Et quel est l'accueil, quel traitement, quelles solutions prévoient les autorités, les pouvoirs publics? Nous allons en parler ce matin. Et sur ce plateau, nous avons, heureuse d'anoder, M. Norbert Fanou Akko. Il est président, je dirais, directeur d'une ONG, et qui s'occupe donc des enfants. On va en parler dans cette émission. Oui. Et en attendant, on va commencer le débat d'ailleurs. On va commencer le débat. Le temps d'avoir avec lui, comme d'habitude, on a deux invités sur le plateau. Mme Valérie Dossot. Qui va nous rejoindre. Voilà, qui va nous rejoindre. Elle est spécialisée quand même dans le secteur de la famille. Elle a été directrice départementale de la famille de l'Atlantique et du littoral. On aura au téléphone un juge des mineurs, Amand Gounou, dans un instant. Vous aurez le temps de l'écouter, de le suivre, mesdames et messieurs. Mais en attendant, on continue. On va avec M. Norbert Fanou Akko. Oui. C'est moi qui vous remercie. Alors, dites-nous déjà, un enfant, on parle souvent d'éducation. Mais comment faire pour prévenir, préserver l'enfant, pour qu'il ne tombe pas dans la délinquance juvénile? Merci. Je pense qu'il faut s'adapter au temps. Il fut des périodes où notre éducation, on ne peut pas la réussir sans bâton, sans brutaliser les enfants. Et cette période-là, on l'a connue pendant trop longtemps. Et voilà, à l'avènement de la Convention relative aux droits de l'enfant, qui a été ratifiée par presque tous les États du monde, sauf les États-Unis et le Soudan du Sud. Aujourd'hui, les règles ont changé. Les règles ont changé parce que les gens ont eu le temps d'observer un certain nombre de comportements, une série de violations. et il fallait préserver la vie des enfants. Et ceci a commencé surtout durant la Première Guerre mondiale où c'est les enfants qui ont payé le prix très élevé de ces guerres-là, alors qu'ils n'en sont pas auteurs. Et du coup, toute chose a été réglementée. Et dans l'éducation, dans l'éducation, pour les tests formels qui existent, il faut éviter la violence sur les enfants. Éviter la violence parce que certains ont adopté effectivement la violence pour dire que nous-mêmes, s'il n'y avait pas le bâton, on ne serait pas ce qu'on est devenus. C'est avec le bâton qu'on nous a redressés. Et moi, ça me semble être un discours puisé dans l'esclavage et dans le colonialisme. Mais la violence dont vous parlez, c'est de quel type ? Oui. Quand on chicote un enfant, c'est de la violence. C'est déjà une violence ? C'est déjà ça. Je m'attendais à ce que... C'est après tout, deux parents également qu'il faut repasser. C'est déjà ça. Ça commence par là. Ça commence par là. Et vous voyez, il y a eu une période où, pour punir celui qui a mal fait, il faut le tuer, il faut l'éliminer. Mais est-ce que ça n'a jamais empêché les gens de continuer de commettre les crimes-là ? Donc, ce n'est pas ça qui élimine. Et c'est pour ça que je reviens justement sur le thème principal qui est l'éducation. Et l'éducation, ça doit commencer par la maison. Justement. Monsieur Fanon, je ne vous arrête pas, mais quand on dit qu'il ne faut plus chicoter l'enfant en griffes, comme nous venons de le dire là, est-ce que quelque part, vous ne pensez pas qu'on est en train d'aller contre certains principes ? Je dirais même que c'est une loi de la religion chrétienne, en l'occurrence, parce qu'il est dit dans la Bible que la folie est attachée au cœur de l'enfant et c'est la chicote qui l'en délivre. La Bible même recommande la punition de l'enfant par la chicote. Bon, je sais que je ne veux pas heurter les sensibilités religieuses en parlant de ce dont je parle. Moi, je suis né dans un village où c'est l'animisme. Mais quand je voulais aller à l'école, je suis allé à l'école catholique où on me dit, ah, le poulet que vous mangez là, il ne faut plus manger ça. Mais de temps en temps, je regardais ça parce que les gens... Alors, parlant de la religion, malheureusement, pour ce dont je suis convaincu, si la religion est liée à la foi individuelle qu'on a au créateur, le plus grand de nous tous, la religion a été utilisée par certaines personnes pour avilir, pour détruire la culture d'autres, pour les rendre plus esclaves qu'ils ne soient, pour laver leur conscience et faire en sorte qu'ils soient détournés. Et c'est pour ça que moi, je voudrais une religion intelligente. C'est-à-dire que vous êtes vous-même, moi je suis béninois, et on va vous dire, c'est le vodou là-bas, c'est ceci là-bas. Derrière ça, il y a une philosophie religieuse aussi. Il faut d'abord comprendre ça. Et comparer ça à ce qu'on nous a amené. Mais la finalité, le dénominateur commun, c'est le même maou là, le dieu là. Oui, mais dans nos traditions, justement, dans nos traditions, il est dit que quand un enfant commet une bévue, un impère, on l'attache et on l'amène dans l'assemblée des grands et les grands le chicotent, justement, dans nos traditions. Oui, c'est pour ça, justement, je dis, quand j'ai commencé par dire, il faut s'adapter au temps. Il y a eu des choses qui se sont passées parce que dans l'esprit humain, c'est comme ça, ça va se passer. Aujourd'hui, vous avez une multitude de sciences évoluées. Le médecin est intéressé là, le psychologue est intéressé, le sociologue, l'anthropologue est intéressé par tout ce débat. Et quand on va mettre cet ensemble, de sachant ensemble, pour dire, mais lorsque vous chicotez un enfant, lorsque vous le bastonnez, quels sont les effets, avant de parler d'impact, que cela a sur l'enfant ? Il va vous dire, les choses les plus graves, comment on va abrutir cet enfant-là ? Mais aujourd'hui, je ne vous arrête pas, mais aujourd'hui, si nous allons faire une comparaison de ce qui se passe dans notre société aujourd'hui, avant et aujourd'hui, la délinquance juvénile. Pour d'autres, ça a pris de l'ampleur. Oui, oui. Mais vous savez, la société, celle que moi j'ai vécue quand j'étais enfant, ce n'est plus la même chose. Tout à fait. Parce que quand moi je me réveille, je vois ma mère, je vois mon père, et puis leur activité, c'est d'aller au champ. Nous sommes partis ensemble et je vis l'affection. Dites-moi aujourd'hui, ici, à Cotonou, comme au village, est-ce que les parents ont le temps de s'occuper de leurs enfants ? Et l'éducation commence par là. L'enfant ressemble au milieu dans lequel il a grandi. C'est un parent qui est déjà à la maison à 4h30, à 5h, pour être au boulot à 6h. Les enfants continuent de dormir. Ils ne sont pas que notre cas, par exemple. Oui, on se réveille très tôt pour être au boulot, très tôt, et puis parfois on rentre très tard. Et vous et moi, là, on vient parler des enfants ici, on va parler de leurs droits. Et voilà. Mais je me demande si on ne se compte pas parmi ceux qui violent les droits des enfants. L'éducateur, c'est d'abord les géniteurs. Et les géniteurs deviennent le modèle de leurs enfants. On sait où vous vous regardez tous les matins. C'est des coups de poing. Les enfants vont dire les meilleurs modèles que nous avons eus, là. Eux, ils se battent. Et pas conséquent. C'est comme ça, la vie. Et c'est ça, l'éducation. Et quand on rate tout ça, tel qu'on est aujourd'hui, beaucoup de gens ont raté ça. Vous et moi, nous en sommes de mauvais modèles, si vous voulez. Et puis, si vous laissez les enfants à l'autre dame que vous êtes allé chercher, si c'est encore une dame qui a de l'éducation, elle peut tenter de lui... Mais vous ne savez même pas ce qu'elle vous a amené chez vous comme éducation. Qu'est-ce qu'elle communique à vos enfants ? Quelles sont les bonnes habitudes qui vont ressembler à cette éducation que vous voulez pour vos enfants ? Non, la délinquance se prépare depuis la maison. La délinquance se prépare depuis la maison parce que chacun est préoccupé par autre chose, sauf le respect des droits de ses enfants. Il ne veut pas faire de ses enfants des citoyens valables qui puissent vraiment être prêts à compéter, à donner des leçons, à devenir des modèles. Si vous ratez là-bas, tout se joue avant 6 ans d'écrire à quelqu'un. C'est comme ça. Donc, la faute déjà commence à la maison. Ça commence déjà depuis la maison. D'accord. Maintenant, on remarque que dans certaines familles, on ne parle pas mal des enfants. Quand les enfants agissent mal, il ne faut pas faire de reproches. C'est le parent que vous avez devant vous tout de suite. On ne punit pas les enfants. Alors, comment alors punir l'enfant sans lui nuire afin qu'il devienne un homme, une femme, adulte, responsable et bien pour la société ? Oui, moi je pense que tout sauf la violence. La violence n'est pas un bon modèle. Il faut apprendre à parler aux enfants. Il faut estimer que ces enfants-là ne sont pas des hommes en devenu. C'est déjà des personnes entières et que tous les droits qui sont dévolus aux enfants sont leurs droits également. Et à partir de ce moment-là, il faut leur parler comme des responsables qui peuvent comprendre. C'est vrai que... Les enfants de quel âge ? L'éducation commence à quel âge ? Le parler comme des responsables à un an, par exemple, à deux ans. Comme des responsables parce que vous êtes dans l'exercice de l'apprentissage. Si vous venez et que tous les jours vous faites trop de bruit sur les enfants, bon, mais je ne sais pas s'ils vont vous écouter. Donc, essayez de faire de vos amis qui ont droit à l'heure parce qu'ils ne savent pas. et c'est de votre responsabilité de relever leur niveau de compréhension et qu'ils puissent s'adapter par rapport à ce que vous dites. Bon, moi, je ne suis pas militant de... Bon, parce que j'ai... Ça me rappelle une petite... Je ne dirais pas anecdote, mais une petite histoire qui s'est passée quelque part. Le papa a bien chicoté l'enfant le soir et au réveil, il retrouve sous son oreiller une petite lettre et l'enfant lui écrit, un enfant de 6 ans, il écrit comme il peut au son « Papa, tu es tellement méchant, tu n'es pas comme maman. » Parce que maman ne tape pas, maman ne suis comme pas. Et l'enfant retrouve cette lettre-là sous son oreiller à son réveil. Il est tellement étonné, il dit « Mais quand même, en fait, les enfants même voient comment... » L'enfant a la possibilité de dialoguer. Il aurait pu parler avec l'enfant. Allez, celle avec qui nous allons parler justement, c'est Mme Valérie Dossot qui nous a rejoint sur le plateau entre-temps. Oui, tout à fait. Merci d'être là. Bonjour. Merci de l'invitation aussi. C'est nous. Alors, Mme Valérie Dossot, nous allons vous prendre sur ce plateau comme une maman. Oui. Un parent. Oui. Et la délinquance juvénile est un phénomène bien présent dans notre société aujourd'hui. À votre avis, comment peut-on punir l'enfant sans lui nuire? Comment peut-on le ramener dans la bonne direction sans lui faire trop de mal? Merci, M. le journaliste. Quand on parle de délinquance, c'est certainement des actes qui sont commis par un enfant et qui sont comparés aux règles établies, soit au niveau de la famille, soit au niveau de toute la société. Donc, quand l'enfant ne rentre pas dans les règles, quand il ne fait pas ce qui est prescrit, on suppose qu'il est dans la délinquance. Pour qu'il en arrive là, il y a eu tout un processus, et j'écoutais M. Fanon tout à l'heure, que je connais, avec qui j'ai beaucoup travaillé aussi, et qui a déjà parlé de la question de l'éducation. Il faut remarquer qu'on peut avoir plusieurs types de délinquance. Il y a des délinquances qui sont liées à l'âge, notamment à l'adolescence. C'est ce qui est souvent observé. Vous allez voir, les enfants entre 10 et 15 ans commencent par développer des attitudes prohibées en famille ou prohibées dans la société parce qu'ils veulent, comment dirais-je, dire leurs mots. Ils veulent montrer qu'ils ont aussi des opinions, l'affirmation de soi, ainsi de suite. Et ça, c'est tout à fait normal à observer à l'adolescence. Maintenant, il faut savoir cadrer, il faut savoir lui montrer que les règles établies ne sont pas établies contre lui. Et d'ailleurs, il faut qu'il participe à l'établissement de ces règles. Il faut qu'il soit responsable. Tout à l'heure, M. Fanon disait que l'enfant est responsable. Effectivement, ce n'est pas un acteur, l'enfant n'est pas un acteur, un spectateur. Il doit pouvoir contribuer à son propre bien-être, au bien-être de la famille. Donc, souvent, on a l'impression que c'est fait contre les membres de la famille, c'est fait contre la société. Mais c'est quelqu'un qui est en train de chercher ses repères. Et quand ça se passe à l'adolescence et qu'on arrive à cadrer, à montrer à l'enfant que ce sont des règles établies pour le meilleur fonctionnement de la famille, pour son bien, pour ses frères et tout. Et qu'on évite la violence pendant cette période-là. Je pense que ce type de déviance, ce type de délinquance passe rapidement. Et on commence par avoir devant soi un homme, parce que c'est souvent les garçons, vous m'excusez, qui font un peu ça. C'est typologique, assez typologique des garçons. On commence par avoir devant soi un jeune garçon assez responsable, qui prend des responsabilités, qui encadre ses autres frères, ainsi de suite. Mais lorsqu'il y a l'adolescence, ce phénomène n'est pas cadré, cadré, et en ce moment, il faut avoir un tuteur. Les parents sont les premiers responsables de ce management-là, de cette délinquance que tous les enfants ont presque fait. Quand il y a eu de l'encadrement, ça passe. Et on oublie même que l'enfant a fait ci, qu'il est sorti sans permission, qu'il s'est battu dans le quartier, alors que ses parents ont toujours interdit ce type de comportement. Mais au-delà de cette délinquance, on peut avoir vraiment une autre qui est pathologique. C'est-à-dire que... Pathologique ? Oui. Enfin, quand je dis pathologique, c'est devenu troublant pour tout le monde, et pour l'enfant lui-même, et pour son entourage. Pour sauver cet enfant, apparaissent comme des efforts nuls. Voilà. Lui-même, il a un problème avec lui-même. Il a un problème avec l'environnement. Donc, il est un peu délicté des liens sociaux, ce qui fait qu'il ne se retrouve qu'avec des personnes qui se comportent comme lui. Et ça, on peut déjà dire que c'est une délinquance pathologique, parce que ça sort de ce que j'ai expliqué tout à l'heure, qui semble être normal. Et ça, précisément, la faute est acquis. Est-ce que c'est l'éducation qui a fourcé à la base ? Oui. D'une part, et c'est pour ça qu'à partir de l'adolescence, il faut bien observer ce qui se passe avec la délinquance, comment dirais-je ? Voilà, la délinquance liée à l'âge, qui est initiatique. En fait, l'enfant s'initie à cette délinquance. L'enfant s'est cadrillé, ça s'arrête. Est-ce que, justement, au niveau de cette délinquance que vous qualifiez d'initiatique, on peut commencer déjà par faire des reproches, faire des remontrances, plus précisément, à l'enfant, afin vraiment de le ramener sur le bon chemin ? Bien sûr, c'est même à cette période qu'il faut faire le plus attention à l'enfant. Pas seulement en termes de remontrances. Des fois, il faut comprendre pourquoi il agit comme ça. Et quand on l'écoute, on comprend bien que c'est peut-être pour donner son opinion. C'est peut-être parce que ses parents ont une façon très dure de régler les conflits au niveau familial, alors que l'environnement a changé. Le petit garçon de 12 ans, 13 ans, il a assez à l'Internet. On lui demande d'aller faire des recherches sur Internet. Beaucoup d'autres garçons parlent en ligne, ainsi de suite. Donc, vraiment, il est dans un environnement où la liberté de la parole devient de plus en plus grande. Et il est dans une famille où le père dit, par exemple, « Tu te tais ou je te tue. Tu n'as pas de moi dit. C'est moi qui choisis la série que tu dois faire. Tu dois faire le bac C ou le bac A ou rien. » Donc, vraiment… Il est éduqué avec violence. S'il est éduqué avec violence, il va rapidement balancer de l'autre côté. Ça, c'est en termes d'éducation. Mais il posait une question, comment punir sans nuire à l'enfant ? Ok. Au niveau de la délinquance initiatique, il y a beaucoup de méthodes que nous appelons l'éducation sans bâton, sans violence. Et ça commence par la responsabilisation de l'enfant. Ça commence par le dialogue avec lui. On peut bien avoir des règles qui soient acceptées par tous. Et ça dépend de la façon dont on en parle. Pourquoi est-ce que cette règle-là a été établie ? À ce stage, l'enfant a besoin de comprendre. De comprendre pourquoi. Et quand il comprend le bien fondé de la règle, je pense que, généralement, il accepte. Madame Dessou, quelqu'un nous dira, « Bon, Madame Dessou est en train de tenir l'engagement intellectuel d'ancienne directrice. » Je vais vous donner un exemple palpable. L'enfant a l'habitude de voler. Puisque nous parlons de délinquance ici, nous avons dit que l'enfant est en conflit avec la loi. L'enfant a l'habitude de voler. Il a volé une fois. Il a volé deux fois. Le parent ne dit rien ou bien, bon, de façon superficielle, il passe et puis ça s'arrête là. Mais les voisins regardent et se disent, mais attention, cet enfant, ce qu'il fait n'est pas bon. Le parent dit, non. On dit souvent, enfant, « Il n'y a pas de voler. » C'est-à-dire, il est encore gamin, c'est un petit, c'est comme ça, lui-là, il va laisser. Puis, le gars n'a pas laissé jusqu'à franchir le cap de l'adolescence et le voilà avec la justice. Dans ce cas, à qui est la faute ? À la société ? Puisque vous ne pouvez pas vivre en vase clos rien qu'avec vos enfants. Vous êtes obligés de vivre en société. D'abord, le vol est proscrit dans toutes les familles du monde et notamment dans les familles du Béné. Donc, normalement, personne ne peut cautionner le vol d'un enfant. Mais on peut s'interroger sur pourquoi il a volé, qu'il veut en faire quoi, l'objet qu'il a pris. Est-ce pour s'alimenter ? Et ça, on est dans la délinquance d'exclusion. On va rencontrer des enfants délinquants qui, parce qu'ils n'ont pas trouvé à manger, sont obligés de voler. Et le fait de voler de façon répétitive pour satisfaire leurs besoins va les mettre dans un cadran. Et nous, nous allons les observer comme des enfants voleurs. Et du coup, ils peuvent être en conflit avec la loi, le juge peut les interpeller, les gens peuvent déposer des plaintes contre eux. Mais quand un enfant qui fait un peu son adolescence et donc qui est dans la délinquance initiatique vole, on doit s'interroger sur la raison du vol. Parce qu'il peut voler simplement parce qu'il veut s'amuser avec l'outil. Et si c'est pour s'amuser, on doit pouvoir lui expliquer qu'il n'a pas besoin de voler pour user de cet objet-là. Il peut négocier avec celui à qui appartient l'objet parce que souvent c'est chez ses pères qu'il vole. Si ce n'est pas de la déviance d'exclusion, c'est-à-dire un enfant qui n'a pas trouvé à manger, qui est obligé de voler pour manger. Donc, quand l'enfant comprend que ce tâte-là n'est pas un bon acte parce qu'il a plusieurs autres choix, on peut lui apprendre maintenant à faire ses choix. Je peux négocier le ballon de mon camarade de classe ou de mon camarade de quartier. Je peux négocier pour que nous jouions ensemble. S'il refuse de jouer avec moi, je ne peux passer par personne interposée. Je n'ai pas besoin de voler ou de dissimuler son... Mais si je comprends vos propos, face à tout acte commis par un enfant, il faut d'abord chercher une explication. Mais lorsqu'on prend des enfants qui, face à une simple situation, se poignadent, est-ce qu'il faut chercher une explication avant de punir? Quand vous êtes en face d'un enfant qui a poignadé, ça dépend de son âge. Les juges vous diront, s'il n'a pas 13 ans, on va le rééduquer à nouveau. On va d'ailleurs le protéger pour que tout le monde ne soit pas au courant de ce qu'il a commis comme forfait. On va essayer de le comprendre. Ça peut être aussi une maladie mentale. C'est-à-dire qu'il a un problème psychiatrique qui le rend agressif au point où il peut poignader quelqu'un. Ça, c'est un peu difficile, un peu délicat. Mais c'est le juge qui décide du sort de cet enfant tout en questionnant aussi son environnement. Tout en demandant à ceux qui le peuvent expliquer. Pourquoi? Pour que la sentence de cet enfant ne soit pas... Madame Dessou, nous avons appris tous dans ce pays, à Boïcon, dans le département du zoo, des élèves qui se sont poignardés d'un lycée. Les élèves d'un lycée, d'un collègue, qui se sont poignadés. Ce sont des enfants. Est-ce qu'il faut attendre, comme les demandes heureuses, d'aller chercher une explication ou bien même chercher à camoufler, puisque vous avez sorti tout à l'heure le mot, faire en sorte que les gens ne sachent pas ce qu'il a fait en attendant? Dans ces cas-là... Des enfants qui se sont engrossés ou un jeune garçon qui engrosse une jeune fille. Des explications, qu'est-ce qui lui manque? Puisqu'on dit qu'il ne faut pas l'envoyer en prison, les parents ne veulent pas tout de suite que l'enfant aille en prison. Comment faire alors pour que la société se porte bien? De toute façon, devant une situation d'enfant qui se poignarde, le juge intervient tout de suite. Ce n'est pas parce qu'on demande de le protéger. D'ailleurs, même la protection suppose aussi que, sur le plan juridique, il soit protégé. Ça suppose que ce dossier va passer en justice et que soit on va, quand je dis le protéger, c'est-à-dire on va le mettre dans un centre pour comprendre davantage les mobiles de son acte et choisir les méthodes qu'il faut pour que ça ne se répète pas. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce qu'on suppose que... Une sorte de rééducation. Voilà, on va interroger son parcours individuel, familial. On va interroger beaucoup de choses. On va interroger sa santé mentale. C'est tout cet ensemble-là qui va permettre à un juge de prendre la décision que cet enfant-là va continuellement rester sous surveillance ou qu'il peut rester dans une famille d'accueil et qu'on va continuer par l'éduquer. Surtout s'il a moins de 13 ans. Maintenant, s'il a plus de 13 ans, il devra répondre pénalement de ce crime. Et c'est encore le juge qui, à partir des informations collectées ici et là, pourrait dire, bon, voilà la sentence qu'on pourrait lui donner. Mais dans tous les cas, ce qui est souhaitable, vous savez, on grandit. Et un enfant qui commet une erreur aujourd'hui peut le regretter, et l'a regretté demain ou quelques heures après. Donc, il est toujours important de donner une seconde chance aux enfants qui commettent des délits, des infractions ou qui sont simplement dans la défiance. Combien de fois nous n'avons pas répété à nos enfants à la maison, pas de télé pendant la rentrée. Mais tant que vous avez l'abonnement, vous les supprenez en train de regarder les émissions alors que c'est une règle qui est établie en famille. Donc, vraiment, c'est un peu complexe. Compliqué, très compliqué. Je vais demander à M. Fanou Akko, pour vous, quels sont les délits que nous pouvons vraiment qualifier de délits que l'enfant peut commettre et que la justice peut... M. Fanou ne répond. Nous avons en ligne le juge des mineurs, M. Armand Gounou. M. Armand Gounou, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Vous êtes juge des mineurs et nous voulons avoir votre éclairage aujourd'hui, ce matin, sur comment punir l'enfant sans lui nuire. Dites-nous, M. Gounou, vous qui êtes juge des mineurs, quand vous recevez un mineur dans cette situation-là, comment est-ce que vous procédez ? Quelle est votre première réaction ? Je ne suis plus juge des enfants. D'accord. Ok. L'agricide pour enfants n'a pas pour objectif de punir l'enfant. L'agricide pour enfants n'a pas pour objectif de punir l'enfant. Ok. Le but de l'agricide pour enfants, c'est la rééducation. La rééducation, donc tout ce qu'on met en œuvre, c'est comment faire pour récupérer l'enfant. qui a des comportements que la loi pénale punit. Donc, l'agricide n'est pas là pour punir l'enfant. Mais lorsque l'enfant est en faute, comment procéder ? D'abord, quels sont les enfants qui sont les fibres ? L'agricide pénale, c'est l'enfant qui a 13 ans réconnu. L'enfant doit avoir 13 ans au punir avant que l'enfant ne soit finalement responsable. Il faut qu'il ait d'abord 13 ans réconnu. Ok. Et l'enfant qui a 13 ans, qui a entre 13 ans et moins de 15 ans, il ne peut pas être placé en détention provisoire. Sauf s'il commet des crimes de sang, tels que le meurtre, l'assassinat, le motel, le viol, ou s'il fait soustraire des obligations de contrôle judiciaire. Donc, l'enfant qui a entre 13 et 15 ans, et moins de 15 ans, il ne peut pas garder prison. Et même s'il a 15 ans révolus, il ne peut être détenu en prison que s'il fait soustraire des obligations judiciaires. Et lorsque l'enfant est en faute, il est devant le juge. Le juge a beaucoup de mesures de diversion. C'est-à-dire des mesures qui ne conduisent pas l'enfant en prison. Le juge peut procéder, par exemple, à l'amonestation. C'est-à-dire savoir à l'enfant ce qu'il a fait de mal, comment se comporter, et lui donner des orientations, des comportements, lui parler de son comportement, pour qu'il prenne conscience. Le juge peut aussi remettre l'enfant en conflit avec la loi, c'est-à-dire, oui, l'enfant délinquant, à ses parents, à son situeur. Il peut le mettre en liberté surveillée. Il peut le placer en centre éducatif, quel que soit l'âge de l'enfant. C'est-à-dire que lorsque cette mesure échoue, qu'on peut envisager la prison. Donc la prison, c'est la dernière mesure. Parce qu'on ne met pas l'enfant en prison pour le placer d'y mettre. Normalement, en principe, pour qu'un enfant ne soit pas se retrouver en prison. Mais, monsieur, monsieur, vous avez dit que les enfants sont pleins en prison. Oui, justement. En prison parce que... Tellement de prisons pour enfants aussi, qui sont disponibles. Pardon ? Parce qu'il y a des prisons pour enfants dans notre pays, justement. Il y a des prisons pour enfants. Oui. Il y a des prisons pour enfants, oui. Je dis qu'il faut d'abord explorer les questions que je vous avais parlé plus haut avant de venir à la prison. Si on a autant d'enfants, monsieur Gounou, je ne vous arrête pas, mais si on a autant d'enfants en prison aujourd'hui, c'est parce que, justement, les premières mesures dont vous avez parlé semblent ne plus marcher. Et oui, les mesures semblent ne plus marcher et la cause, c'est ça que je m'en vais vous dire. Si les enfants sont en prison, ceux qui sont en prison, les enfants qui sont en prison, c'est des enfants qui n'ont pas eu l'accompagnement de leurs parents pendant qu'ils sont dans la procédure pénale. Si un enfant commet une fausse et que les parents l'accompagnent et que le juge a la garantie qu'en remettant l'enfant à ses parents, l'enfant pourrait être représenté à toutes les étapes de la procédure, on ne le gâte pas en prison. Maintenant, il ne peut arriver qu'au jugement, on condamne un enfant. Donc, lorsque l'enfant est condamné, que si vous avez dit, à part de quelle tranche on peut garder prison, si l'enfant est condamné à une fausse d'un prison ferme, là, il puise sa peine. Mais là aussi, là aussi, ce n'est pas le reçu du juge des enfants. Le tribunal, c'est le juge, c'est comment rééduquer l'enfant. Et si on doit punir, par exemple, si on veut punir un enfant qui commet un délit, il ne peut écopper que de la moitié du maximum de la peine. Monsieur Gounod, il est de notoriété publique. Du moins, ça se dit que quelqu'un qui va en prison, la plupart du temps, ce n'est pas pour se corriger. Il va plutôt apprendre encore des techniques et des choses et il revient dans la société encore plus dangereux entre griffes. Dans ce cas, envoyer un enfant en prison, ça veut dire en réalité qu'on est en train de lui nuire. Comment faire pour trouver la bonne mesure pour récupérer cet enfant pour la société ? L'enfant, je suis d'accord avec vous que la prison n'a jamais éduqué quelqu'un. Il faut tirer un enfant. La prison n'a jamais éduqué un enfant. C'est pourquoi il est conseillé de privilégier le placement en famille ou le placement dans les centres. Alors, parlant du centre, combien de centres étatiques a-t-on de fonctionnels opinés ? C'est là les difficultés qui font que les enfants que vous placez dans cet centre n'y restent pas. C'est ça. Si l'enfant est placé en prison, il ne reste pas le juge, en centre, pardon, il ne reste pas le juge, n'aura qu'il y a d'autres moyens que de le garder en prison. Alors, M. Armand Gounou, je ne suis pas sérieuse à une question pour vous. Oui, déjà, il faut comprendre, maître, le droit des enfants qui veulent qu'on accorde toute explication à tout acte qu'on met l'enfant pour éviter toute violence et la prison et le fait d'emprisonner un enfant, est-ce que ce n'est pas en quelque sorte contre cette loi-là ? Madame, je n'ai pas compris votre choix. Nous avons aujourd'hui la Convention des droits des enfants et en même temps, nous avons dans notre pays des prisons pour enfants qui existent. Ce n'est pas une... Il semble qu'il y a une dichoterie, là, si les enfants ont des droits, pourquoi des prisons ? Vous avez cherché des explications, mais le fait est là. Est-ce que quelque part, ce n'est pas également une violation des droits des enfants ? Que de les mettre en prison. Que de les mettre en prison. Pour vouloir régler un problème. La prison pour enfants n'a jamais interdit la prison pour enfants. La CDE n'a jamais interdit la prison pour enfants. Dans tous les pays, il y a des prisons pour enfants, mais l'objectif, ce qu'on vive, ce n'est pas la punition. Mais si, même si l'enfant est placé en détention, est-ce qu'il sort de là, le rééduquer avec un parchemin ? Est-ce qu'il a pu poursuivre ses études ? Est-ce qu'il a pu apprendre un métier ? C'est l'objectif que les prisons pour enfants doivent viser. Doivent. Et ces prisons doivent être des lieux d'éducation pour enfants, de rééducation pour l'enfant, et non la prison pour subir une peine. Merci beaucoup, monsieur. Je me contacte vous que ça, ça appelle à des moyens. Est-ce que notre État a ces moyens de mettre une prison, un centre éducatif à côté de chaque tribunal ? Ça, c'est là la question. Allez, monsieur Amon Gounou, merci d'avoir apporté votre éclairage sur la question. Nous vous souhaitons une excellente suite de journée. Merci, bonne journée à vous aussi. Merci. Alors, nous revenons sur ce plateau, heureuse d'anodé. Monsieur Fanon, vous avez une question justement de heureuse, mais avant votre réaction par rapport à l'éclairage, voilà, j'allais dire, de monsieur Gounou. Oui, au fait, monsieur Gounou était mieux placé pour répondre à la question suivie par votre consoeur tout à l'heure, parce qu'elle voulait savoir quels sont les délits qui pourraient conduire un enfant... Pour vous, parents, hein ? Oui, celui qui qualifie la faute, c'est toujours un juge. Donc moi, je peux constater, je peux lui donner... C'est comme si vous, je ne sais pas, vous vous sentez mal quelque part et vous décrétez que c'est le palu. Mais vous n'êtes pas allé voir le médecin qui pourra dire, mais attention, ce n'est pas ça, c'est plutôt si, si, si et ça. C'est pour ça que chacun doit être qualifié pour ce qu'il dit. Et le juge était bien qualifié pour dire, mais ce qu'il a fait là, cette faute s'appelle ceci. Je me permets de dire, j'étais dans une réunion à l'extérieur et on a quitté Genève pour aller à Paris rencontrer les gens qui s'occupent des enfants privés de liberté. Chaque enfant, dans ces conditions, coûte à l'État français par jour 600 euros. Wow ! 600 euros. Ce qui veut dire que, multiplier 65 000 au petit chiffre par 600, pour voir ce qu'il coûte à l'État par jour. Il a conclu en disant, mais est-ce que notre État a les moyens d'eux ? Ça fait 393 574 par jour. Alors vous imaginez, parce que là, on montre le bâtiment, le confort qu'il a, c'est-à-dire que la seule chose dont il est privé, c'est l'aller et le retour, il est sur place. Sinon, tous les autres services humains lui sont garantis. Monsieur Fanon, on va revenir à vous tout à l'heure, le temps d'écouter, de suivre quelques Béninois qui ont leur avis sur la question. Aucune prison suité n'est habiletée à inculquer une renaissance en un individu qui n'a pas 18 ans. Au contraire, on les envoie, sachant bien qu'ils sont dans les liens de la détention, ils sont en conflit avec la justice, on les envoie de l'autre côté. Et ils subissent. Mais quand ils se retrouvent un peu en liberté, ils ont tendance à expérimenter la leçon négative qu'on ne cesse d'enseigner dans ce milieu à ces jeunes. Ils ont généré en 5 minutes au voulant, ils ont essayé le pont, ils n'avouent pas à mettre de l'autre côté, ils ont Foreign Médé, ils ne vont pas vouloir le mélanger. Ils sont �ins, ils ne vont pas見quer, ils ne vont pas jouer, ils ne vont pas faire de la batterie, ils ne vont pas passer de la batterie, ils vont bien. Ils devraient en meurtre, ils ne vivent pas en train de se retrouver en tout. Ils ne vont pas m' histoires, ils ne vont pas, ils ne vont pas en faire de l'esprit. Si nous prenons de 13 à 16 ans, l'homme est confronté, donc nous sommes dans l'état de l'âge de puberté, donc l'enfant n'a pas la maîtrise de soi, la maîtrise de soi nous manque à ce dernier. Donc on ne peut pas, je pense que dans cette tranche d'âge, nous ne pouvons pas considérer que ces enfants qui commettent les mêmes délits que des hommes adultes soient traités de la même façon. Parce qu'on peut trouver des échappatoires pour pouvoir les excuser pour certains, histoire de diminuer les peines et d'améliorer les conditions de carcération. Ces mineurs-là, il y a beaucoup d'entre eux qui commettent ces faux-fels, il n'y a pas d'ignorance, parce qu'ils n'ont pas reçu une éducation qu'ils font à la base. Du coup, ils se croient, se lancer dans tout ou bien se disent que tout est permis, alors que nous sommes dans un pays de loi, dans une république qui a des lois. Du coup, moi j'aimerais dire simplement au gouvernement de penser à leur rééducation, c'est la meilleure solution. Devoir penser à leur rééducation afin que ces mineurs-là aient de bonne formation et bonne éducation afin que leur avenir soit radier. Il faut comprendre une chose, le système a fait en sorte qu'on ne met pas une mineure en prison, pour le savoir de le mettre en prison. Lorsqu'on commet un meurtre ou un assassinat, lorsqu'un enfant a déjà atteint plus de 13 ans, il est considéré comme personne en apte d'assumer la peine de l'âtre commis. Parce que, comme on vous le dit, tout est posé, il se réfléchit. Donc, le législateur a estimé que si un enfant âgé de plus de 13 ans, commet tel forfait, il est tout à fait raisonnable qu'il puisse empujer la peine qui lui soit nécessaire. Et oui, quand il dépasse 13 ans, l'enfant est responsable pénalement, dans des conditions même à 15 ans, il faudra étudier, le juge l'a dit. Alors, Madame Dossot, votre réaction. Oui, je crois que les personnes que vous avez interviewées s'y connaissent, ils savent de quoi nous parlons. Et le point central de toutes ces personnes-là, ce qu'ils ont dit d'assez essentiel, c'est l'éducation et la rééducation. Ils sont tous d'accord que quand on est enfant, on manque de maîtrise de soi et qu'il faut qu'on apprenne à se maîtriser au fur et à mesure. Mais on ne peut pas le faire si on n'a pas des adultes derrière. On ne peut pas le faire alors que ses parents, les parents ont délaissé l'enfant. On ne peut pas le faire alors que les parents ne donnent pas à manger. On ne peut pas le faire alors qu'on ne va pas à l'école. Donc vraiment, il y a plein de choses à faire. Madame Dossot, c'est bon les parents, les parents, les parents. Mais l'État fait quoi? Parce qu'il est ressenti un problème central. Les centres d'accueil et d'accompagnement de ces jeunes-là. Le juge en parlait déjà avant que les autres compatriotes n'en parlent dans la voce pop. Oui, heureusement, le juge, lui-même, il en a parlé parce qu'il sait que c'est très difficile lorsque tu as des enfants qui ont commis une infraction devant toi, de les orienter. Heureusement qu'il y a quelques structures privées, mais qui sont également en difficulté parce qu'ils accueillent d'autres enfants. Et quand il y a des enfants en conflit avec la loi, ils ont toujours peur de la contagion, de la contamination. Mais je crois que le Béné a opté pour la désinstitutionnalisation de la protection de l'enfant et que le travail à faire par l'État, c'est comment soutenir les familles pour qu'aucun enfant ne soit dans la rue. C'est la question centrale. Est-ce que ce n'est pas un idéal? On peut quand même maîtriser le phénomène. Si on trouve des enfants dans la rue, on peut rechercher leurs parents. Si c'est de la pauvreté, qu'est-ce qu'on fait pour que cet enfant-là, qui va retourner un jour ou qu'on va travailler à retourner dans sa maison, puisse avoir de la nourriture, puisse aller à l'école ou apprendre un métier? C'est aussi là le problème parce que vous voyez beaucoup d'enfants délinquants, mais ils ont besoin quand même d'un accompagnement. Monsieur Fanon, on va recueillir votre dernier mot sur cette discussion. Ma dernière intervention, vous l'avez dit, je pense que quand on prend chaque pan qui touche les droits de l'enfant, en le développant, vous voyez que c'est tout un tapis très long qu'on ne peut pas finir de parcourir. Oui, parce que les efforts que nous faisons ici au Bénin, je sais qu'en matière de loi, de législation et tout ça, on est très forts, mais le gap se constate au niveau de l'application. Nous n'avons, j'ai comme impression, pas toujours les moyens de nos ambitions. Ce qu'il aurait fallu faire, un, ne pas les mettre en prison, ou s'ils doivent aller, c'est le dernier recours, mais avoir un programme post-carcéral qui puisse récupérer ces enfants-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, nous n'avons pas eu la prétention, nous n'avons pas la prétention d'avoir cerné tous les contours du sujet, mais ouvrez l'œil autour de vous, regardez bien un peu les comportements de vos enfants, des enfants de vos voisins, et chacun n'a qu'à éduquer son enfant, chacun n'a qu'à apporter une petite contribution également à celle des autres pour que la société soit une société où il fait bon vivre pour chacun, car ce n'est jamais de regretté de cœur qu'un juge va envoyer un enfant en prison. Et le juge l'a dit, les prisons pour enfants ne sont pas, en tant que telles, des prisons pour les adultes. C'est un peu plus différent. Nous allons y amener nos caméras pour voir concrètement comment les enfants y vivent. Oui, pourquoi pas.